Au cours de leur prospection de terrain, l'équipe de spéléologues de l'expédition Ambamakaya est tombée sur le canyon de la rivière Kaskou. L'entrée dans le canyon se fait en descendant une cascade de 20 mètres de hauteur. A cause de cet obstacle, les spéléologues pensent que ce canyon n'avait jamais été descendu. Au fil des millénaires, l'eau a creusé son lit dans le calcaire et s'enfonce sur près de 70 mètres. Le canyon a une longueur d'un kilomètre environ. On le parcourt entre les deux parois, quasiment verticales aux courbes toutes féminines. Il est très étroit. Les parois verticales sont séparées l'une de l'autre de moins de 5 mètres. Les vasques, les ressauts, les toboggans naturels et les cascades sont autant de prétextes aux visiteurs pour profiter de l'aspect ludique de ce canyon. L'absence de village en amont fait que l'eau est limpide, transparente, bleue. Parcourue après des pluies, l'eau suinte sur les parois et lui donne de l'ampleur de la majesté. Cet écrin sauvage présente des formes particulièrement esthétiques et révèle toute la richesse de la géologie du parc Makaya. Et ce canyon est unique en Haïti.